Comme l'a suivi le maître Fataki, l'arrêt qui avait condamné le président Kamere à 13 ans vient d'être annulé pour violation de l'article 104 à l'inéa 3 du code de procédure pénale. Et vous savez, le juge de cassation, c'est un juge de forme. Il analyse la violation de la loi et voit dans quelle mesure, suivant les orientations de cette loi, pouvoir casser avec renvoi ou sans renvoi. Ici, on l'a cassé avec renvoi et le premier président qui a prononcé cet arrêt avec les autres membres de la proposition ont tenu à ce que, en toute diligence, que l'affaire soit renvoyée, signifiée au parti et fixée par le verre la cour d'appel de Kinshasa Gombi. Cette fois-ci, on va revenir sur les fonds pour analyser les différentes accusations contre notre client. Et nous pouvons déjà vous dire que, au regard des éléments que nous avons, il sera très facile pour cette cour de pouvoir acquitter notre président, puisqu'il est totalement innocent sur la base des différents éléments. Qu'est-ce que vous attirer à la population qu'on relève pour l'acquittement de l'inéaura de l'inéaura ? Il n'y revient pas aux avocats de pouvoir rassurer l'opinion sur ce que ferait la justice. Nous vous disons que nous sommes rassurés et confiants. En fait, c'est ça l'état des droits. On l'apprenait. C'est d'ailleurs même les motifs de notre pourvoi en cassation par le verre de la cour de cassation. Puisqu'on croit en ce état des droits, nous voilà maintenant devant un arrêt de la haute cour qui a cassé l'arrêt qui condamnait notre client, puisqu'elle a estimé que la loi avait été violée. On va présenter les moyens des droits par le verre de la cour d'appel d'inéaura de Bombay. Et nous sommes confiants, puisque les éléments sont clairs. Le président Caméré est innocent. Et on va les démontrer.